Voilà, Pacha Dupont qui a débuté sa carrière victorieusement au Croisé-Laroche à l'âge de 3 ans. A 4 ans, il enchaîne 3 victoires à l'athlée à Anguin, Chartres et Vincennes. Il avait également pris de beaux accès ici. A 6 ans, son entraîneur le fait débuter sous la selle à Chartres, sous la pogne de Laurent-Claude à Brivard. Et là, il s'impose d'entrer dans la discipline et aligne ensuite 3 autres succès et autres montées. Après une interruption de carrière de juin 2009 à janvier 2012, il a été requalifié. Ensuite, il a repris difficilement la compétition, mais il s'est quand même imposé à la fin de l'année 2012 à Nantes, au mois de novembre, sur un parcours de 3025 mètres. C'est un cheval de tenue qui appréciait les parcours de longue distance. Je vous le disais, on l'a vu à l'athlée, on montait vraiment un cheval complet. Il a terminé sa carrière avec plus de 238 000 euros de gains. C'est un fils de Baccarat Dupont, petit fils de Florestan, une mère, Alba Dupont, qui est une fille de Leloire. Alba Dupont qui a également produit Ijalba Dupont, jument classique avec plus de 795 000 euros de gains. L'Alba Dupont et également Keza Dupont. D'ailleurs, je voulais dire aussi que Pacha Dupont, c'était d'ailleurs le propre frère de Jalba Dupont. Alors Audrey, il fait la monte, je termine avec, il fait la monte au Hara du Dora. Il est au prix de 2000 euros pour l'un vivant. Et donc Audrey va nous parler un petit peu du cheval en lui-même. Comment est-il ? Sous-titrage Société Radio-Canada